Salut tout le monde, ici 14, Radio Libre 02 Maxime du département 47. Alors, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, parce qu'il y a un sujet qui est venu sur un forum là, sur les commutateurs d'antennes, et les OM se servent de commutateurs d'antennes comme commutateurs de postes. Donc, je me répète, par rapport à ce que j'ai marqué sur le forum, un commutateur d'antennes, ça porte bien son nom, c'est un commutateur d'antennes. Ce n'est pas un commutateur de postes. Je vous déconseille très très fortement de vous servir d'un commutateur d'antennes comme commutateur de postes. Même si vous me dites, oui, mais mon poste, celui que je ne me sers pas, il est éteint. Peu importe, vous envoyez de la HF dans le poste, et vous risquez d'endommager le poste qui est éteint. Je vais vous faire voir pourquoi. Enfin, je vais essayer de vous expliquer. Voilà un commutateur d'antennes qui a été démonté, mais enfin, peu importe, le système, on va vite le comprendre. L'entrée est ici, donc, normalement, votre poste, ici, une antenne, ici, l'autre antenne. Quand vous basculez l'interrupteur, quand vous basculez l'interrupteur, la languette qui est ici se décale, là, je ne sais pas si on la voit bien, ou ici, la languette se décale, et donc, c'est la languette qui est à côté qui est en contact. Mais, voyez l'espace qu'il y a entre la languette et la borne, et le bornier, là, il est très faible. Donc, la HF arrive à y passer quand même. C'est-à-dire que si vous envoyez 5 watts, peut-être que ça ne va pas passer, mais si vous envoyez ne serait-ce que 100 watts, là, il y a de la HF qui arrivera à passer quand même. Très peu, mais il y en aura quand même, qui partiront, qui partira vers votre autre, votre poste, si vous avez antenne, poste, poste, voilà. Si vous avez poste, antenne, antenne, bon, il y aura un peu de HF qui partira vers cette antenne, si vous êtes connecté sur cette antenne, mais ce n'est pas très grave. Vous allez avoir des pertes, c'est bien pour ça que moi, je ne me sers pas de commutateur d'antenne. Voilà, pour ne pas avoir de pertes. Donc, voilà l'explication pourquoi ne pas mettre, il ne faut pas mettre deux postes, là, sur la même antenne, parce que vous avez de la HF qui arrivera à passer quand même vers votre poste, et vous allez endommager votre poste, même s'il est éteint. Voilà, ensuite, maintenant, je vais vous faire voir, comment je fais moi, puisque vous voyez, vous connaissez le chac, il y a quand même pas mal d'appareils, OK ? Donc, je les ai allumés, pas tous, mais voilà, le 450, le 2000 et le KN990. Je ne suis pas en émission, et je ne vais pas passer en émission, forcément. Alors, vous voyez, ici, ça, c'est le câble qui arrive du KN990, et là, j'ai les câbles du, on ne va pas le voir peut-être, 2000, FT2000, et là, c'est le câble qui arrive du TS450, voilà. Donc, quand je veux changer de poste, moi, et que, bon, ils sont éteints, non, là, bien sûr, je suis sur le KN990, voilà, là, je vais vous faire voir, voilà, ce que j'ai, voyez-moi, c'est des prises BNC, avec, ici, des prises de châssis BNC, sur un support plebsiglas, c'est-à-dire qu'aucune masse n'est reliée entre elles, déjà, déjà, donc, je n'aime pas ça, moi, les masses reliées entre elles, donc, je préfère en faire comme ça. Donc, ça fait, et l'écartement, vous voyez, il y a quand même un écartement de 2,5 cm, à peu près, entre les fiches, donc, la chef, pour qu'elle arrive dessus, bon, va falloir envoyer des watts, hein, donc, du coup, j'ai des adaptateurs, moi, bien sûr, BNC, PL, voilà, et c'est un quart de tour, c'est-à-dire que je branche mon KN990, alors, qui part vers l'ampli, hop, un quart de tour, ça y est, je veux brancher mon IASU FT2000, pareil, hop, un quart de tour, alors, là, c'est carrément une BNC, parce que c'est du 6 mm qui arrive du poste, je n'ai pas besoin de plus gros, moi, puisque j'envoie, en tout cas, c'est 10 watts, avec les postes, donc, voilà, un quart de tour, hop, je prends le câble du TS450, hop, un quart de tour, il est branché, voilà pour les postes, pour ce qui est des antennes, alors, attendez, je range un peu, hop, les câbles des postes, là, voilà, pour ce qui est des antennes, je rebranche mon KN990, je vais éteindre les postes, là, ça ne sert à rien qu'ils soient allumés, hop, voilà, donc, KN990, voilà, donc, là, il part vers l'ampli, ça, c'est l'ampli qui part vers le wattmètre, et ça, c'est le câble qui arrive du wattmètre qui va vers les antennes, donc, c'est le même système, un quart de tour, hop, voyez, quart de tour, prise PL, sur un adaptateur qui part en BNC, donc, là, j'étais sur la verticale, d'accord, un quart de tour verticale, hop, un quart de tour, hop, je me mets sur l'horizontale, voilà, hop, un quart de tour, hop, je me mets sur la verticale, voilà, voilà le système, si vous voulez éviter d'avoir de commutateur d'antenne, avec des risques d'envoyer de la HF, des restes de HF vers l'autre antenne aussi, puisque les commutateurs, vous l'avez vu tout à l'heure, à l'intérieur, les petites languettes, l'espacement est très, très faible, donc, la HF arrive va passer quand même un petit peu, très peu, mais, vous avez quand même des pertes qui partent vers l'autre antenne, là, vous n'avez aucune perte qui partent vers une autre antenne, puisque, il y a deux centimètres et demi d'écart entre les prises, et en plus, c'est du plexi. Voilà, les amis, pour ce que je peux dire des commutateurs d'antenne, et surtout, surtout, je faisais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi ne pas utiliser un commutateur d'antenne comme un commutateur de poste, voilà, je vous le déconseille très fortement, vous risquez d'endommager vraiment le poste qui est éteint, et dont vous ne vous servez pas, qui est branché sur le commutateur d'antenne, vous risquez de l'endommager, donc, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais, je vous le déconseille fortement. Voilà, les amis, prochaine vidéo, ça sera certainement une vidéo sur les QRM, parce qu'il y a des OM qui ont des QRM, et qui, bon, j'expliquerai ce qui m'est arrivé ici, souvent, les QRM viennent de votre propre habitation, mais je vous ferai la démonstration, puisque je vais rebrancher la source de QRM d'ici quelques jours, je vais la rebrancher, la source de QRM que j'avais au QRA, et je vais brancher une source de QRM qu'avait un OM dans son QRA aussi, et vous verrez ce que ça peut générer comme QRM, et que je vous expliquerai comment le détecter. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée, bon contact, et puis je vous dis à très bientôt. Radio Libre 02 vous salue bien.